Écoutez un peu ce qu'il raconte, il est promoteur d'un islam très rigoriste. Est-ce que oui ou non, ça c'est acceptable avec l'intégration et le fait de faire partie de la communauté française ? Moi je n'ai pas la réponse à cette question, l'administration devra donner une réponse, point. Si on vient à la loi, les quatre moyens pour obtenir la nationalité française, c'est soit par filiation, lui c'est pas ça, puisqu'il vient du Congo, la naissance en France c'est pas ça, puisqu'il est arrivé à deux ans, le mariage, visiblement il n'est pas marié avec une française, sinon il ne demanderait pas, et puis la résidence en France, sauf qu'on sait qu'il vit la moitié du temps au Maroc, et effectivement où est le compte en banque, ça c'est intéressant. Et après si tu veux la naturalisation, il faut que tu sois depuis cinq ans en France, ça il l'a, que tu as le statut de réfugié, vu que ses parents étaient en train de fuir le zaïr, je ne sais pas s'il l'a, mais on peut imaginer qu'ils ont eu le statut de réfugié, et qu'il vient d'un pays francophone, ce qui est le cas, il parle la langue, etc. Donc on peut se dire, bon il participe au rayonnement de la France, mais cela dit... Dans ces chansons, il y a aussi des propos homophobes, excusez-moi.